Que valent aujourd'hui nos vaines protestations ? Nous exaltons la lutte héroïque des Kurdes contre l'Etat islamique, nous soulignons sur tous les bancs la communauté de destin qui nous lie à eux, mais la vérité, la triste vérité, c'est que nous les avons abandonnés, nous les Européens, et que nous ne faisons pas grand-chose. L'agression turque, il y a deux semaines, elle a été rendue possible par l'inconséquence et l'impéritie américaine. Aujourd'hui, nous sommes spectateurs et nous voyons M. Erdogan et M. Poutine décider du sort de la région et consolider, c'est vraiment l'ironie la plus cruelle, M. Bachar el-Assad. Pour les Kurdes, c'est un drame, c'est un désastre humain, mais pour les Européens, c'est une défaite doublement humiliante. Nous avons été incapables de réagir à une agression illégale, unilatérale, et nous avons été incapables de défendre nos alliés. Mais c'est aussi, il faut en tirer les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes soumis à l'OTAN de façon totalement absurde. L'OTAN n'a pas de sens. Vous parlez sans arrêt d'Europe indépendante et d'Europe puissance, mais nous n'en prenons pas le chemin, puisque nous sommes bêtement à la remorque des Américains qui prennent des décisions totalement absurdes. Alors franchement, il faut réagir, il faut arrêter de verser des larmes de crocodile, et si vous voulez vraiment une Europe digne de ce nom, prenons des décisions qui sont sages. Sous-titrage Société Radio-Canada